Alexandra, pour tes derniers championnats d'Europe, tu vas aller disputer une médaille. C'est une satisfaction et on peut dire que tu vas pouvoir boucler la boucle. Alors oui, je suis quand même satisfaite de ma journée. J'ai fait de belles choses et puis en demi-finale, je perds contre la numéro 1 mondiale. Et puis je fais quand même un beau match. Donc c'est comme ça. Il y a 15 jours, c'était moi. Aujourd'hui, c'est elle. C'est le jeu. Après, même si j'ai la sensation vraiment de mettre le premier point, après les arbitres, on en a décidé autrement. C'est comme ça, c'est le jeu. Justement, la numéro 1 mondiale, c'est une histoire qui dure depuis plus de 10 ans. Vous vous connaissez par cœur. Comment encore aujourd'hui vous arrivez à faire la différence l'une envers l'autre ? C'est de plus en plus difficile. Et ce qu'on voit sur les derniers matchs, c'est que la première qui prend l'ascendant, généralement, elle gagne le combat. Pourquoi ? Parce qu'on est toutes les deux très offensives et qu'une fois qu'on a mis le premier point derrière, on est un peu confort, on va dire. Mais bon, je pense que je n'ai quand même pas démérité. J'ai essayé des choses. Moi, je suis vraiment contente de ma journée. J'ai fait de belles choses. Je suis contente pour elle. Elle mérite aussi. C'est une fille qui s'entraîne dur. On te voit vraiment sur le retour. On retrouve l'Alexandra. Même toi, tu dois la retrouver. T'as vraiment tes sensations que t'avais avant. C'est de bon augure pour samedi, pour le bronze, et aussi pour le TQO si tu es sélectionnée. Alors, aujourd'hui, je me suis sentie un peu plus dans la retenue. Ce matin, je me suis levée. Je me suis dit, waouh, c'était le dernier championnat d'Europe. Et j'avoue que j'ai pleuré dans ma chambre. J'étais hyper émue que ça soit la fin, bientôt, d'une histoire. Et du coup, j'avais quand même à cœur de faire les choses bien. Et j'étais un peu dans la retenue. Et bon, j'aurais aimé être un peu plus comme à Lisbonne, plus légère. Mais bon, je le serais sur la place de Troyes. Et puis, de toute façon, les choses sont faites. Et puis si, comme je le disais, si les portes s'ouvrent, j'irais avec toute mon énergie, toute ma détermination et toute mon envie qui me reste encore. En opposition avec ta demi-finale, où tu connaissais ton adversaire par cœur, pour le bronze, c'est quelqu'un de nouveau, une Italienne qui vient d'arriver. Comment tu vas aborder ce match ? Comme un autre. Comme un autre, avec de l'envie, avec de l'agressivité, et en mettant en place, en imposant mon karaté. Rien d'autre. Parce que c'est ce que je fais depuis bientôt 18 ans. Et jusqu'à maintenant, ça m'a plutôt pas mal réussi. Merci.